Bonjour à tous, bonjour ici Vaping Beans pour une vidéo sur une question existentielle que se posent beaucoup de gens apparemment d'après ce que j'ai pu lire sur différents forums et la question est, voilà, j'ai fait le tour de mon ego, ma triégo bien sûr et je souhaiterais passer à un mode, mais mécanique ou électronique ? Vaste question, vaste question auxquelles souvent j'ai tendance à donner un petit peu les mêmes réponses c'est que, comment dire, c'est pas fait pareil, tout simplement parce que ça n'a pas le même usage voilà, alors ce que je vais vous livrer là, c'est ma version, ma vision de la chose elle est peut-être pas forcément complète, elle est peut-être pas forcément hyper détaillée mais je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti par rapport à cette question parce que je me suis moi-même posé cette question, normal, normal après tout, quand on aime la vapote, quand on considère ça un petit peu comme un hobby, comme une passion et bien, ça c'est bien sympa, mais on a envie d'aller un petit peu plus loin, quoi on a envie d'aller un petit peu plus loin et après, on se retrouve confronté avec des choix comme ça comme ça, un autre, plein alors, avant déjà de donner, on va dire, un point de vue sur mode full mecha ou mode électronique full mecha, donc c'est uniquement mécanique, ne contient aucune pièce électronique pour bien situer la chose on va déjà détailler un petit peu les deux objets donc je vais commencer par le full mecha alors le full mecha, ça va être super rapide à détailler voilà, c'est un tube à piles tout simplement la seule chose qui va différer d'un mode full mecha à un autre va être éventuellement les matériaux utilisés est-ce que ça va être de l'acier, est-ce que ça va être du titane est-ce que ça va être du, je ne sais rien, du platine, de l'or, de l'argent du bronze oh, du bronze, là d'ailleurs ça pourrait être sympa, un mode full mecha en bronze du laiton, beaucoup, beaucoup de laiton chromé voilà au niveau tarif, au niveau tarif, ça va de pas cher du tout c'est-à-dire, allez, on va dire 10-15 euros sur certains sites chinois à 300-400 euros sur certains sites pas forcément chinois voilà ce que c'est, notamment sur des sites de gens qu'on va appeler des modeurs donc qui sont, on va appeler ça des artisans, hein, c'est l'artisanat et ils conçoivent donc un mode de A à Z donc du dessin en passant par la réalisation et ainsi de suite donc ça peut coûter en effet relativement cher parce que là on va être sur des petites séries donc forcément ça vaut, ça vaut ses sous bien ou pas, ça c'est relativement accessoire l'avantage du mode électronique, c'est que du mode électronique mécanique bien sûr c'est qu'il n'y a aucune pièce électronique si je le démontre, il n'y a même pas de pile dans celui-là ce qu'on peut dire, mais voilà, c'est vraiment un tube c'est vraiment un tube vide 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 voilà, vous voyez là, il y a des trous qu'il y a au fond c'est vraiment vide c'est simplement un réceptacle pour retenir des accus alors ils existent en différentes tailles bien sûr ça va dépendre de la taille d'accu donc moi je sais que j'aime bien cette taille-là qui correspond au 18-650 alors 18-650, il faut savoir un petit truc sur les accus je vais peut-être vous apprendre quelque chose c'est que les accus donc sont souvent on les donne avec 5 chiffres les deux premiers correspondent au diamètre en millimètre et les trois derniers correspondent à la longueur en millimètre donc 18-650, 18 de diamètre 650 de longueur millimètre bien sûr donc voilà à savoir que généralement vous pouvez mettre aussi du 18-350 ce qui donne quelque chose de beaucoup plus petit est beaucoup plus mignon vous voyez, je vais vous montrer ce que ça peut donner ça donne quelque chose comme ça donc c'est sympa quoi c'est sympa, c'est pratique donc voilà donc le mode mécanique, le mode full méga comme disent les... comme on dit dans les milieux autorisés où on s'autorise à penser le mode full méga c'est donc un vulgaire tube à piles une lampe de poche sans l'ampoule grosso modo mais ce serait un petit peu réducteur de s'arrêter là parce que le mode méca amène des petites choses très très agréables je reviendrai par la suite le mode électronique alors généralement bah on va tomber pareil donc sur... ça va être aussi bien sûr à la tube à piles mais souvent il va être muni d'un petit écran ou alors s'il n'a pas d'écran il va y avoir différents moyens de pouvoir voir des informations parce que l'avantage du mode du mode électronique c'est que bah comme son nom l'indique il dispose d'une petite puce un petit circuit imprimé une électronique embarquée dirons nous ça fait classe de dire ça qui va permettre plein de choses alors selon les modèles déjà ça va vous permettre de vous servir de ce mode comme la au mètre c'est à dire calculer la résistance que vous avez au bout ça c'est pas mal ça va vous permettre de tester vos piles parce que vous aurez une fonction pointe mètre aussi qui sera incluse ça c'est bien mais surtout vous allez pouvoir ajuster la puissance de vape alors ajuster la puissance de vape vous souvenez de la vidéo sur la loi d'Ohm la puissance et fonction de la tension la résistance de l'intensité et tout ça ok donc ça peut très très bien se calculer à la main bien sûr mais mais bah si on a pas envie de se prendre la tête à se le calculer à la main bah le mode le fait tout seul vous mettez votre résistance vous lui dites voilà je vais vaper à 10 watts et voilà vous avez du 10 watts du début à la fin enfin le seul truc c'est que pour sortir du 10 watts sur un accu euh... il va falloir pomper dessus parce que c'est des accu de 3V7 donc euh... ce qui veut dire que l'autonomie risque d'en souffrir un petit peu mais bon après tout il suffit d'avoir un ou deux accu en rabot sous la main et ça va tout seul donc de ce côté là pas de problème donc en effet le mode électronique en fait offre un certain confort de vape euh... une constance et c'est je pense ça que recherchent les amateurs de mode électronique moi même j'en possède un je possède celui-ci depuis pas très très longtemps ça va faire une euh... ouais une petite semaine un peu plus une dizaine de jours j'en suis super content je le lâche plus je le lâche plus parce que c'est vrai que le confort qu'il m'apporte est absolument génial parce que bah je sais que pour tel liquide je vais mettre tant de watts et je vais avoir la vape que j'aime le goût que j'aime la vapeur que j'aime c'est génial c'est top c'est top euh... je peux pas dire alors la question est pourquoi l'un plutôt que l'autre bah en fait c'est simple le mode électronique c'est en effet l'étape au dessus de votre ego alors si vous aviez déjà pas d'ego spinner ou euh... sidewinder ou enfin peu importe le nom qu'on lui donne avec une molette de réglage pour régler la tension déjà ça c'est déjà un sacré plus par rapport à une ego normale parce que le fait de pouvoir régler la tension bah mine de rien vous êtes un petit peu comme monsieur Jourdain vous faites votre mode sans le savoir c'est à dire que bien sûr en jouant sur la tension vous jouez sur la puissance et par conséquent sur la qualité de votre vape donc c'est déjà on va dire le euh... un petit mode de euh... je vais pas dire du pot parce que ce serait complètement discriminatoire et complètement farfelu mais voilà c'est un petit mode euh... moi je l'appelle le mode à la monsieur Jourdain on le fait sans le savoir c'est cool euh... bah l'étape au dessus en effet c'est le mode électronique parce que bah déjà il n'y a pas grand chose à faire vous réglez votre puissance pas besoin de... la loi d'eau elle est bien mais... vous en foutez il fait tous les calculs pour vous donc... vous ce que vous cherchez en fait c'est plutôt que de voir une puissance vous dites ah c'est des watts comment il faut chercher ça vous en foutez ! dites moi j'aime bien ma paix à 10, 10,5, 11 on s'en fout de l'unité qui est derrière le mode il fera tous les calculs pour vous il fera tout ce qu'il faut pas de soucis vous êtes à 11 ah c'est le réglage qui me va bien c'est cool pas besoin d'aller plus loin ça c'est le gros avantage du mode électronique c'est génial c'est génial euh... je peux pas lire alors on me dirait oui mais alors si le mode électronique a tous ces avantages là quels sont les avantages du mode mécanique ? parce qu'il doit bien en avoir quand même alors oui il y en a déjà on est sur quelque chose de robuste bah oui il n'y a pas d'électronique dedans donc euh... bah ça tient le joc hein il n'y a pas de doute euh... éventuellement on peut être sur quelque chose de très joli certains modes notamment je pense à ceux faits d'une manière artisanale sur de véritables oeuvres d'or avec des gravures avec des choses comme ça c'est magnifique bel objet on peut être amateur de beaux objets euh... mais surtout le gros avantage va être lorsqu'on va utiliser un atomiseur reconstructible vous verrez que pour le moment il n'y en a pas j'en ai un enfin j'en ai même plusieurs j'en ai 4 d'ailleurs qui se battent dans ma petite boîte euh... je suis en train de perfectionner ma technique de montage de résistance ça vient ça vient ça vient non non blague à part mine de rien j'arrive à des résultats euh... c'est pas encore parfait mais j'y travaille j'y travaille j'y travaille donc voilà mais très bientôt je vous présenterai je vous présenterai ça vous verrez c'est top l'avantage de ces atomiseurs reconstructibles c'est que vous pouvez faire dessus une résistance très très basse inférieure à 1 ohm ça c'est cool le problème c'est qu'une résistance inférieure à 1 ohm sur un mode électronique pour la plupart ils passeront pas tout simplement parce que euh... pour le mode c'est un court circuit une résistance aussi basse donc il se met en sécurité voilà alors que le mode mécanique bah le court circuit il s'en fout il y a pas d'électronique enfin il s'en fout non il s'en fout pas parce que la pile qui est derrière la Q la Q lui il s'en fout pas hein attention mais euh... le mode en lui-même lui ça le dérange pas donc on va pouvoir travailler sur des résistances très très basse une résistance très très basse avec une pile de 3V7 derrière et ben forcément on va monter dans des super puissances voilà tout le truc est là donc en fait vous n'aurez pas la stabilité d'un mode électronique mais par contre ben vous allez avoir la grosse pêche au début de la Q après un petit peu moins et voilà mais bon c'est un peu le truc donc euh... c'est deux mondes différents c'est à dire que il ne faut pas vous dire je choisis plutôt ça ou plutôt ça parce que les deux vont vous donner un rendu tout à fait différent de la chose donc moi ce que je vous conseille c'est de commencer par un mode électronique pour découvrir le confort vous voyez on va faire une petite analogie avec la voiture là vous avez une Mercedes ça roule bien c'est confortable ça fait pas de bruit nickel ça coûte un peu des sous et encore pas trop trop raisonnable vous pouvez trouver des modes électroniques de très bonne qualité je pense notamment à des VAMO aux alentours de 50-60 euros donc ça reste ça reste raisonnable après on peut aller jusqu'au ProVari à 200-250 euros 300 euros hein pas de problème donc là en fait vous avez une Mercedes c'est moins électronique mais mine de rien pour prendre l'autoroute c'est du bonheur là ben là c'est plus une buggy vous avez pas du tout d'électronique euh pour l'autoroute c'est pas terrible mais alors par contre ça prend les bosses magnifique ben c'est ça le truc il est là c'est qu'avec ça vous allez faire du tout terrain du tout terrain de la VAPE c'est exactement ça euh donc en fait les deux ben c'est pas un choix qu'il faut faire entre les deux je pense qu'il faut essayer les deux parce que ben vous allez avoir des sensations ben tout à fait différentes tout à fait différentes entre le mode électronique et le mode en full mécan sachez d'ailleurs que un mode full mécan peut recevoir un petit objet très pratique qui s'appelle un kick alors euh il y a Evolve qui a sorti le kick le kick 2 euh il y a Sigalae qui a sorti le K et en fait c'est une petite pastille une petite euh oui enfin une petite pastille une petite puce électronique petit circuit imprimé qui en fait ben va vous permettre de transformer votre mode full mécan en pseudo mode euh euh électronique parce que vous pourrez régler la puissance euh délivrée donc ça peut être ça peut être sympa euh très sincèrement si je puis me me permettre un petit conseil moi ce que je vais ce que je vais essayer de faire à terme très bientôt c'est en fait de tourner avec un mode électronique parce que j'aime le confort Mercedes euh parce que j'aime bien non ben voilà c'est top quoi euh vous tournez moi je sais là je suis régler à 11 watts avec ce liquide là c'est un petit liquide menthol de ma fabrication c'est génial c'est génial c'est parfait c'est Mercedes Mercedes avec euh allez tant qu'à faire de la pub avec la petite la petite stéréo Bose histoire de euh là vous êtes sur l'autoroute ça va tout seul ça va tout seul là c'est plus de la buggy et donc en fait à terme mon je pense mon mon setup mon ma trousse à outils ma trousse de vape idéale sera composé d'un mode électronique bon j'ai trouvé hein celui-ci est parfait me convient parfaitement un mode full méca full méca celui-ci me va très bien c'est le Cygalei 8 dit télescopique qui est absolument pas télescopique mais bon c'est pas grave et d'un troisième qui sera aussi un mode méca mais avec un kick tout simplement pour pouvoir avoir les trois et essayer de choper le meilleur des trois euh d'ailleurs je pense que le les deux modes méca avec et sans kick seront dédiés notamment à des atomiseurs reconstructibles euh histoire de voilà quoi c'est après c'est le truc hein c'est l'escalade c'est l'escalade au départ on commence on a une batterie éco après on finit on a ça et après on verra bien euh après on verra bien mais bon c'est ça qui est cool dans la vape c'est que vous pouvez la prendre de plusieurs manières vous pouvez la prendre soit tout simplement bah avec votre batterie éco le petit euh le petit cléro euh CE4 le grand classique euh ça marche super ça marche super franchement pour arrêter de fumer pas besoin de plus y'a pas besoin de plus moins peut-être pas mais pas besoin de plus franchement c'est top hein je vous le remontre euh c'est top c'est top y'a pas à dire hein je crache pas dessus d'ailleurs la preuve j'ai toujours mes batteries éco parce que j'aime bien j'aime bien l'utiliser mais c'est vrai que si vous avez un petit côté geek si pour vous la vape n'est plus seulement devenu euh ben on va dire une alternative au tabac mais tout simplement vous vous vapez parce que vous aimez ça bah c'est vrai que très vite très vite un mode s'impose c'est clair euh enfin ça me parait clair donc euh donc voilà quoi euh un mode euh donc n'hésitez pas n'hésitez pas à tester les deux surtout que bon je veux dire un mode euh un mode full méca à moins de tomber sur une toile de maître parce que je rappelais une toile de maître euh ou là vous allez y laisser un rein pour un très très bon matériel d'ailleurs hein je dis pas euh vous allez y laisser un rein euh sachez qu'il existe des sites où vous allez trouver des pas chers du tout qui auront pas forcément la même qualité mais qui seront de bonne qualité vu qu'il n'y a pas d'électronique de toute manière ça risque pas de tomber en panne ah c'est top euh et puis un petit mode un petit mode électronique bah je vous dis un kit Vamo un kit Vamo c'est 50-60 euros franchement c'est ouais c'est pas énorme c'est pas énorme euh c'est pas énorme par contre pensez bien à acheter des accus plein 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 j'exagère euh non au moins deux ou trois euh au moins deux ou trois tout simplement déjà pour pouvoir faire un roulement hein pendant que vous en avez un qui recharge vous en avez un que vous pouvez utiliser euh les accus vous n'oublierez pas de les faire tourner en cycle c'est à dire que bah vous ne taperez pas toujours sur le même donc c'est bien d'en avoir plusieurs pour augmenter leur durée de vie euh et puis euh que dire d'autre ah oui alors il existe certains modes électroniques alors je pense notamment au mien il n'aime pas les accus protégés voilà c'est con alors c'est pas grave parce que mon mode méca lui les aime bien puis moi ça me rassure un peu en espérant que ça marche euh mais euh mon mode électronique les accus protégés il les reconnaît mais il ne peut pas les utiliser bizarre pourtant là je tourne avec des euh bah là je suis sur les fs des fs classiques donc c'est on est sur du milieu de gamme hein le fs c'est pas du haut de gamme c'est pas du bas de gamme c'est du milieu de gamme c'est du c'est pas mal c'est pas mal du tout euh bah les fs il me les prend bien nickel hein mais je sais pas pourquoi bah bref donc euh renseignez vous quand vous achetez votre mode enfin surtout pour l'électronique parce que le méca il prendra tout hein ça c'est pas un problème euh voyez s'il accepte aussi les accus protégés et achetez les accus qui vont avec quoi hein sinon si c'est votre premier mode vous trouvez aussi des kits euh qui sont faits par les boutiques euh vous avez euh un mode un accu généralement vous avez un 18650 un 18350 euh quand le mode accepte les deux formats bien sûr un chargeur un cliro et tout ça bon le cliro et tout ça ouais bon pas obligatoire hein mais par contre le chargeur bah c'est c'est cool même si c'est pas du chargeur de la folie il marche il charge les batteries il sera toujours temps à terme si euh si ça vous branche vraiment si ça vous plaît vraiment d'acheter un chargeur dédié plus plus costaud plus correct qui vous donnera peut-être plus d'informations qu'une simple led voilà mais là on est déjà dans un dans une projection sur du moyen voire long terme c'est vous pouvez très très bien utiliser euh un mode avec euh le kit de base tel qu'il est arrivé moi c'est ce que j'utilise en ce moment hein euh c'est ce que j'utilise en ce moment et bon je commence à entrevoir un peu les limitations de ce genre de truc mais c'est vraiment parce que je cherche la petite bête quoi c'est vraiment parce que je cherche la petite bête parce que je pourrais très très bien me contenter euh de 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 que j'ai, là c'est... bref, pour faire une psychanalyse là-dessus, mais bon, voilà, c'est de ta faute Gilles, c'est de ta faute, je te mets, non, je te mets, c'est l'histoire, private joke, ok, je vous en mets pas plus, donc vous avez bien compris, la grosse différence entre un mode full mecha et un mode électronique, c'est quoi, c'est que c'est deux objets tout à fait différents, qui n'ont pas le même usage et ils ne se... ils ne s'intervertissent pas, c'est pas soit l'un soit l'autre, le top c'est et l'un et l'autre, là c'est bon, là c'est bon, et s'il n'y avait qu'en prendre qu'un, pour votre confort, un mode électro, ça vaut, voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne vape, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, à la bonne vôtre ! Une Mercedes